Hey ! Salut les voyageurs ! Quoi de beau dans la vie de Clouzotte ? Oh rien, je reviens juste du Japon. Et oui, je reviens du Japon, effectivement, comme vous avez pu le suivre sur ma page Clouzotte. D'ailleurs je tenais à vous remercier pour avoir été aussi nombreux à m'avoir suivi durant ces deux semaines incroyables que j'ai eu au Japon. Et pour ça je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de remerciements, beaucoup de plein de choses parce que ça m'a vraiment touchée de voir toutes ces personnes qui m'ont suivi, qui m'ont encouragée, puis qui ont aimé ce que je publiais par jour sur ma page Facebook. Mais ce n'est pas fini, il y a tout un tas de surprises qui arrivent maintenant. Donc, par quoi commencer ? Euh... les choses à faire et à ne pas faire quand vous êtes au Japon. À ne pas faire. Au Japon, les Japonais sont assez spéciaux. Comment dire ? Quand vous vous mouchez, ou quand vous éternuez, et bien évidemment moi j'ai eu la chance de tomber malade quand je suis arrivée au Japon. j'ai eu un rhume qui a duré pendant 3 jours, fait qu'effectivement je n'arrêtais pas de me moucher, d'éternuer, d'être malade quoi en fait. Et au Japon, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais tous les Japonais portent des masques. Un peu comme des chirurgiens en fait. Mais ils ne sont pas chirurgiens. Non, en fait, les masques sont faits pour se protéger de la pollution, des maladies, et certainement du contact humain parce que les Japonais ne sont pas très humains parfois. Mais bon. Vous avez interdiction de vous moucher et interdiction d'éternuer. Parce que sinon, les Japonais vous regardent avec ce regard noir qui vous dit qu'ils vont vous tuer. Et moi bien évidemment, étant malade et ne connaissant pas la culture japonaise, de ce point de vue là, j'ai bien évidemment passé mon temps à me moucher, à éternuer, puis à me faire regarder comme si j'étais la peste. Donc une des choses à ne pas faire dans la civilisation japonaise quand vous êtes malade, c'est de porter un masque. Même si vous ressemblez à un chirurgien, c'est comme ça que ça fonctionne là-bas. Une chose à ne pas faire, j'ai bien dit, une grosse chose à ne pas faire et que j'ai fait, et que plus jamais je veux vivre dans ma vie, c'est prendre le métro à Tokyo à 8h du matin. Non, vous ne voulez pas faire ça. Vous ne voulez absolument pas faire ça. Comment vous dire ? Les Japonais qui vivent à Tokyo sont... Je cherche le mot... Taré. C'est ça, c'est le mot taré, je dirais. Parce qu'en fait, vous voyez, j'ai affronté le métro parisien. Je pensais avoir vu le plus dur avec le métro parisien. Non, non. Ensuite, j'ai affronté le métro new-yorkais, mais ça allait. Le métro Montréal, c'est ce qu'il y a de plus calme, je dirais. C'est un peu le pays des bisounours ou des calinours pour les Québécois. Et je ne m'attendais pas à ça avec le métro japonais. Non, non, non. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de ce qui se passe dans le métro japonais, mais disons qu'aux heures de pointe, c'est l'enfer. C'est un peu comme une mêlée de rugby, mais en pire. En pire. Vraiment en pire. Si vous voulez, les gens vont voir que le métro est rempli à bord. Mais non, ça ne va pas les arrêter. Ils vont se dire, tiens, je vais prendre mon élan, je vais courir puis je vais les jeter dedans. Fait que, n'ayant pas l'habitude, je me suis retrouvée un petit peu coincée entre toutes ces personnes et dérangeant certaines personnes, je me suis fait frapper. Donc je me suis pris un petit coup de poing dans le visage, dans les côtes, un petit coup de pied par-ci par-là. Mais rien de bien méchant. Non. Enfin bref. Mais oui, ne prenez jamais le métro. Jamais. À 8h du matin. Jamais. Parce que sinon, vous allez avoir des bleus et ça va vous faire mal. Mais à part ça, mis à part ces trois petites choses anodines, je vous dirais qu'il n'y a pas grand-chose à ne pas faire puisque le pays du soleil-le-vent est quand même un pays des bisounours. le taux de criminalité, le taux de danger, je dirais, n'est pas vraiment élevé. Les gens sont très sympas. Je me suis souvent pas perdue, mais j'avais besoin de trouver mon chemin et tout de suite, quelqu'un s'arrêtait pour dire « Est-ce que tu as besoin d'aide ? Je vais t'aider. » Les Japonais sortent de leur boulot pour te montrer le chemin. C'est incroyable. Mis à part ça, c'est vraiment des gens adorables. Sauf dans les métros à Tokyo. Mais sinon, c'est ça, ils ont le souci de l'autre. Ils aiment savoir si tu vas bien. Ils sont très accueillants, très chaleureux. Ils vont tout de suite chercher à savoir si tout est correct pour toi, si tu as tout ce dont tu as besoin. Donc ça, là-dessus, j'avoue que ça a été, humainement parlant, ça a été incroyable. C'était fou parce que je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais vu des gens aussi attentionnés envers les autres pendant qu'ils voyagent. Donc ça, je dirais que c'est quelque chose de phénoménal quand même. Donc parlons peu, mais parlons bien. Le budget. Donc moi, pendant mon voyage au Japon, j'ai tenu un petit livre, celui-ci, dans lequel j'ai mis chaque jour mon budget pour savoir combien je dépensais, pour contrôler mon budget parce que moi, j'ai besoin de contrôler mon budget quand même. Donc je vous ai fait un petit topo de ma fin de voyage avec le total de mes dépenses par catégorie. Comme ça, ça va vous donner une idée, si vous voulez aller au Japon, combien moins j'ai dépensé. Il faut savoir que moi, j'ai voyagé en sac à dos. Donc je n'ai pas choisi le luxe. J'ai choisi d'aller chez des gens, de voyager avec Couchsurfing, qui a été une expérience incroyable au Japon. Enfin, voire une des meilleures expériences que j'ai eues avec l'Italie, parce que c'est là que j'avais commencé le Couchsurfing. Puis j'ai commencé avec le Japon. Et c'est... Enfin, j'ai rencontré des gens. Mais ça, je vous en reviendrai après là-dessus. Donc, c'est ça. Moi, j'ai voyagé en sac à dos. Je ne cherchais pas le confort. Je cherchais juste à voyager comme une exploratrice entre guillemets parce que moi, c'est comme ça que je voyage. Je vais à la recherche de la culture. J'essaie de découvrir tout ce qu'il y a à découvrir dessus. Et je ne suis pas la touriste par excellence. Donc, niveau budget. Donc, au niveau de la totalité de mon budget au niveau du Japon. Donc, il faut savoir que je suis partie deux semaines. J'ai dépensé au total 2133,87 dollars. Super précis, non ? Donc, je vais vous le détailler un petit peu. Il faut savoir que mon avion m'a coûté 1052 dollars. Ce qui n'est vraiment pas cher. Avec une escale à Boston d'une heure. Et j'ai eu 14 heures de voyage pour faire Boston-Tokyo. Oui, c'est long. C'est long. Bref. Au niveau de la bouffe. Au niveau de la bouffe, j'ai dépensé 269,95 dollars. Je m'étais prévu un budget exact de 300 dollars. J'ai largement respecté mon budget. J'ai dépensé à peu près 20 dollars par jour de bouffe. En comptant un petit déjeuner qui me coûtait en général 2 dollars. Par contre, il faut savoir que la nourriture au Japon est très très chère. Je me suis très mal nourrie pendant deux semaines. Ça a été... J'ai eu des carences. J'ai été assez fatiguée parce que je me nourrissais pas bien. Si vous pensez que les sushis ne coûtent rien au Japon, vous avez faux. Les sushis coûtent extrêmement cher. Le poisson coûte extrêmement cher. C'est incroyable. Par contre, j'ai tout testé. J'ai testé tous les plats, toutes les spécialités. Des choses que j'aimais, d'autres que je n'aimais pas. Mais j'ai tout testé. Parce que je suis comme ça. J'aime bien tester. Et je n'ai pas été malade. Je tiens à dire que je n'ai pas été malade. Ça, c'est une grosse fierté pour moi. Parce qu'en général, on est malade dès qu'on voyage dans un nouveau pays. Enfin, j'étais malade. Mais rien à voir avec la bouffe. Bref. Au niveau des transports. Donc, il faut savoir que j'avais pris le Japan Rail Pass. Qui m'a coûté 480 dollars pour 2 semaines. 14 jours. Puis ensuite, il fallait prendre les métros, les bus, les téléphériques. Tout ce genre de petits trucs qui peuvent vous revenir très vite cher. Finalement, je pensais en avoir dépensé pour plus que ça. Puis, pas tant. Sur 480, plus les transports et tous les compagnies. J'ai rajouté 100 dollars. Ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Donc, ce qui me fait un budget total de transport de 580. Il fallait rajouter pour le train pour aller au Mont Fuji. Il fallait rajouter pour un bus que j'ai pris aussi. J'ai rajouté petit à petit. Ce qui m'a fait 100 dollars de plus. Mais ce qui n'est pas énorme dans la globalité. Fait que voyager au Japon, si vous avez le Japan Rail Pass. C'est vraiment, vraiment, vraiment cheap. Mais que si vous avez le Japan Rail Pass. Parce que sinon, vous en avez vraiment pour super cher. Puis, vous n'imaginez pas le nombre d'économies que j'ai fait avec ce pass. Au niveau des cadeaux. Oui, parce que j'aime ça me ramener des petits cadeaux quand même. Puis, ramener des cadeaux, j'en entends qu'à faire. Fait que j'ai fait un budget de 227,81 dollars. C'est pas beaucoup. Mais je me suis ramené suffisamment de choses que j'apprécie. Je me suis ramené un kimono. Je me suis ramené des tasses de thé, des baguettes, du thé, des petites figurines. Plein, 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 plein de choses. Et, honnêtement, j'ai trippé ma vie à me ramener tous ces petits trucs. Puis, j'ai ramené, bien évidemment, des petits cadeaux aux gens que j'aime. Donc, en totalité, 230 et quelques dollars pour les petits cadeaux. Au niveau du logement. Comme je vous ai dit, j'ai voyagé avec Couchsurfing. Mais il y a des endroits où, malheureusement, je ne pouvais pas le faire. Parce que ce n'était pas des endroits où les gens allaient se mettre sur Couchsurfing. Dont le mot Fuji. Dont Miyajima. Et... Kyoto. Donc, pour Kyoto, j'ai été dans une auberge. Alors, l'auberge était géniale. Si ce n'est que j'ai eu quelques petits soucis vu que j'étais dans un dortoir mixte. Mis à part ça, c'est les aléas du voyage. Et de toute façon, on s'y fait assez rapidement. L'auberge où j'ai été s'appelle Ayado. Ça m'a coûté 50 dollars pour 3 nuits. Ce qui n'est vraiment pas excessif. Et j'ai fait de très très belles rencontres là-bas. Mis à part le petit incident avec un français durant la nuit. Là-bas. Je ne vous en dirai pas plus. Mis à part ça, l'auberge ne m'a vraiment pas coûté cher. Ce qui m'a coûté cher, c'est mon hôtel au Mont Fuji. Et mon hôtel à Miyajima. A peu près 130 dollars pour les deux. Donc, dans la globalité, ça m'a fait 194,67 dollars. Ce qui n'est pas énorme, quand même. Ça va. Pour ce qui est des temples, musées, visites, tout ce genre de choses. J'en ai eu pour un total de 212,92 dollars. Donc, comme vous voyez, je n'ai vraiment pas énormément dépensé. Et ce qui m'a fait un budget de 2,133,87 dollars. Je m'étais prévu un budget de 3,000 pour être large. Finalement, 2,200 me suffisait amplement. Ce qui n'est pas plus mal parce que j'ai pu faire des économies. Et je vais pouvoir payer mes factures. Wouhou ! Enfin bref. Donc, si vous êtes un peu comme moi quand vous voyagez, prévoyez-vous un budget de 3,000 dollars pour être safe. Après, si vous aimez le confort, je vous dirai qu'avec 3,000 dollars, si vous partez du Canada, c'est vrai que ce n'est pas super super cher puisque vous pouvez quand même avoir des auberges de jeunesse qui ne coûtent pas trop cher. Après, il faut aimer les auberges de jeunesse. C'est sûr que si vous voyagez en hôtel, prévoyez un petit 4,000 dollars, je vous dirai. Histoire d'être un peu plus confortable. Et si nous parlions de mon expérience en couchsurfing ? Couchsurfing au Japon, ça a été incroyable. Je vous dirai que je n'ai absolument pas regretté. Je suis tombée sur trois autres qui ont été plus que merveilleux que des hommes, bien évidemment, parce que les peurs des gens sur couchsurfing sont des hommes. Il y a des femmes aussi, mais elles sont plus, comment dire, pas effrayées, mais plus restreintes à héberger des gens. Donc moi, j'étais chez des hommes, mais ça ne m'a absolument pas dérangée. A chaque fois, j'ai une chambre privée. Ça fait que ça, c'est ce qui est mieux, on espère toujours. Mais j'ai aussi, pour mon troisième mode, dormi dans un canapé. Puis ça ne m'a absolument pas dérangée. C'était pour une nuit, donc ça s'est super bien passé. Mes trois autres avaient des âges différents, mais il y en avait un qui était plus mûr. Le dernier que j'ai eu avait 20 ans. C'est pour vous dire qu'il y a vraiment de tout. Et honnêtement, ça s'est super, super, super bien passé. J'ai halluciné. Mes trois autres ont été incroyables. Le premier que j'ai rencontré à Tokyo, j'ai passé juste une soirée avec lui, parce que malheureusement, il avait beaucoup de boulot. Mais on a passé une soirée formidable dans un restaurant qui était super. Il m'a invitée au restaurant. C'était incroyable. Il n'attendait rien en retour, mis à part qu'on discute de la France, du Canada. Pour mon deuxième mode à Osaka, c'était Yoshi. Incroyable aussi. Il a passé toute la journée avec moi à Osaka pour montrer des trucs que jamais j'aurais eu l'occasion de voir s'il n'avait pas été là. Et pour mon troisième, c'était Yuya. Donc le dernier, le plus jeune. Qui m'a hébergée chez lui. Bon, seul petit inconvénient, c'est qu'il ne m'avait pas prévenu qu'il habitait à une demi-heure de Tokyo. qu'il y avait trois trains à prendre pour aller chez lui. Et que j'avais un gros sac à dos, fin de voyage, qui pesait 30 kilos. Sachant que j'étais partie avec 15 kilos. Donc c'est sûr qu'à la fin de mon voyage, j'en pouvais plus. Mais, mis à part ça, il s'est fait pardonner en m'invitant au McDo. En me donnant des trucs, des conseils. Il m'a accompagnée toute la journée. Le lendemain, il m'a accompagnée jusqu'à l'aéroport pour me dire au revoir. Donc c'est pour vous dire qu'il a été super adorable. Fait qu'honnêtement, je n'ai eu aucune mauvaise expérience. Ils ont été tous adorables. Ils m'ont tous donné quelque chose de... Au niveau de l'expérience humaine qui... Encore une fois, je vais le répéter, mais qui est incroyable. Et que je pourrais jamais vivre ça ailleurs. Et c'est ce que j'aime quand je voyage avec Couchsurfing. C'est que je rencontre des gens qui vivent directement dans les villes que je visite. Et qui me permettent de vivre une expérience culturelle hors du commun. Et que jamais j'aurais pu vivre si j'avais été une simple touriste. Qui avait voyagé dans un hôtel ou dans une auberge de jeunesse. Et ça, j'avoue qu'à Kyoto, ça m'a un peu pas déçue. Mais ça m'a manqué. Parce que Kyoto, finalement, je l'ai visitée toute seule. Ça, ça ne me dérange pas. Mais je n'avais pas quelqu'un pour m'expliquer la culture de Kyoto. Ou pour me faire découvrir des endroits auxquels je n'aurais jamais pensé. Bon, j'ai cherché. J'ai fait des endroits pas touristiques. Mais j'en ai fait quand même. Et j'avoue que ça m'a manqué d'avoir quelqu'un qui aurait pu m'expliquer pourquoi tel temple est là. Quelle est son histoire. Pourquoi les geishas sont qu'à Kyoto et pas dans le reste du Japon. Enfin, plein de choses comme ça. Et j'avoue que ça avec Couchsurfing, c'est ça que j'aime. C'est que je voyage avec des gens, avec une culture. Avec beaucoup de choses qu'on ne retrouve pas quand on est un simple touriste. Donc ça, je vous le conseille vraiment de voyager avec Couchsurfing. Puis même si vous ne voulez pas être logé par Couchsurfing parce que vous avez peur ou que vous ne vous sentez pas à l'aise. Essayez au moment de vous trouver un guide. Parce que moi, à Tokyo, j'ai eu la chance de rencontrer Nobu. Qui s'est proposé de me faire découvrir toute la ville en une journée. Et honnêtement, cet homme-là est incroyable. Ça a été la plus belle expérience humaine que j'ai pu avoir durant tous mes voyages. Même en n'étant plus à Tokyo, il suivait mes aventures tous les jours. Il m'écrivait tous les jours pour savoir où j'étais. Il m'a envoyé des bons plans de ville en ville. Il a vraiment tout suivi. Même là, je suis revenue au Canada. Il a voulu savoir comment j'allais, ce que je faisais. Enfin, plein de choses incroyables que vous devez vivre avec Couchsurfing. Et ça, je vous jure que ça en vaut vraiment la peine. Parlons de ville en ville. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Tokyo. Donc, si ce n'est le métro... Oui, je me répète. Si ce n'est le métro, Tokyo, ça la... C'est... Comment dire ? C'est une très 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 grosse ville. Une grosse mégalopole avec une dizaine de villes à l'intérieur. C'est... C'est une belle ville. Moi, j'ai bien aimé. Mais honnêtement, moi, les grosses mégalopoles, c'est vraiment pas mon truc. Parce que beaucoup trop de monde. Tu ne sais plus où donner de la tête. Il y a plein de choses à faire. C'est super. Mais c'est vrai que Tokyo, c'était un peu trop de building autour de moi. Et moi, c'est vrai que ce n'est pas sur ce quoi je tripe à fond. Mais il fallait le faire. Je l'ai fait. Et il y a des endroits que j'ai bien aimé. Fait que mes conseils, si vous êtes comme moi, que vous aimez tout ce qui est gaming, figurines, cosplay, karaoké, tout ce genre d'affaires, je vous conseille d'aller à Akihabara. Akihabara, c'est la ville électrique qu'on surnomme la ville électrique de Tokyo. Et c'est le soir que vous devez y aller. Vous pouvez faire tout ce qui est jeux vidéo pour vraiment pas cher. Vous pouvez trouver toutes vos figurines de manga, de jeux, de plein de choses là-bas pour vraiment des prix hallucinants. Vous avez tout ce qui est karaoké aussi. C'est là-bas que tout le monde sort la nuit. C'est incroyable. C'est un peu comme un Times Square mais en énorme. Il y a des lumières partout. Il y a plein de buildings illuminés. C'est incroyable. Et moi j'ai vraiment aimé Akihabara. C'est vraiment cool. Si vous aimez tout ce qui est plus vieux Japon, un peu comme Kyoto où c'est assez traditionnel, je vous conseille d'aller à Asakusa. Asakusa c'est le quartier traditionnel de Tokyo. C'est là que vous avez le temple Senso-ji qui est magnifique à voir. Surtout la nuit parce que vous avez toute une allée de lanternes qui est magnifique à aller voir. Vous avez plein de petits commerçants qui font une allée juste en face du temple. Le temple est gratuit donc ça c'est génial à aller voir aussi. Donc Asakusa c'est vraiment génial. Le palais impérial de Tokyo malheureusement ne se visite pas. Les jardins ne sont pas super jolis. Fait que si vous passez par là je vous dirais de ne pas aller au palais. Parce que honnêtement ça en vaut pas la peine. Moi j'y suis allée puis j'ai rien vu. Je me suis déplacée. Y'a rien à faire aux alentours. Fait que ça vaut pas la peine. Sinon vous avez le temple Soso-ji. Qui est plus dans le sud de Tokyo. Qui est vraiment beau à faire aussi. Et vous avez une super belle vue sur la Tokyo Tower. Qui est magnifique. Un peu la tour Eiffel mais en rouge en fait. En rouge et blanc. Mais c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Je vous dirais aussi de ne pas monter dans la Tokyo Tower. Parce qu'elle coûte super cher. Et que vous avez des buildings gratuits. Dans lesquels vous pouvez monter tout en haut. Et avoir une vue magnifique. Et ça honnêtement. Tentez. Tentez de monter dans un building. Vous voyez le plus gros. Allez-y dedans. Et vous allez voir. Qu'à chaque fois vous avez un espace de vue panoramique. Dans chaque building. Qui vous offre une vue imprenable sur la ville. C'est gratuit. Puis au moins. Vous avez la même vue que si vous étiez sur la tour de Tokyo. Et en plus c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à le faire. Sinon vous avez le Shibuya. Le quartier Shibuya. Qui est un quartier aussi extraordinaire. Qui est je dirais le deuxième Times Square de Tokyo. Qui est assez sympa. C'est là où vous avez le fameux Shibuya Crossing. Ou c'est là qu'il y a un flux de gens incroyable ici. Vous avez la statue d'Achiko. Pour ceux qui connaissent l'histoire. Donc ça c'est un des endroits que j'ai bien aimé aussi. Mais mis à part le Shibuya Crossing. Et la statue d'Achiko. Il n'y a pas grand chose grand chose à faire. Bon il y a des magasins. Mais c'est pas ici vraiment que vous allez magasiner. Pour en parlant de ce qui est de magasiner. Je vous conseille la rue Omoto Sendo. Parce que c'est là que vous avez. Bon bien sûr toutes les boutiques de luxe. Mais c'est là que vous avez aussi des boutiques souvenirs. Vous avez des boutiques kimono. Vous avez tout un tas de boutiques. Qui honnêtement en valent le détour. En valent le détour. Et moi ma boutique préférée est Kids Land. Parce que c'est là que vous avez tout ce qui est des figurines de Ghibli. Tout ce qui est Star Wars. Vous avez plein 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 de thématiques dedans. Qui finalement n'est pas que pour les enfants mais aussi pour les adultes. Moi je me suis amené plein de choses de cet endroit là. Puis c'est vraiment cool. Donc si vous voulez magasiner. Ou du moins voir une sorte de Champs Elysées japonais. Je vous conseille Omoto Sendo Street. Qui est vraiment vraiment sympa à faire. Puis au bout de cette rue vous avez le temple Meiji. Qui est magnifique. De loin le plus beau temple de Tokyo. Puis il est à faire. Il est gratuit. Et j'ai eu la chance de voir un mariage traditionnel en allant là-bas. Fait que peut-être que vous aussi vous aurez la chance d'en voir un. Le Mont Fuji. Le Mont Fuji c'est à peu près à deux heures et demie de Tokyo. C'est assez rapide. Vous avez trois trains à prendre. Avec le JR Pass ça va très très vite. Bon par contre vous avez un petit peu de... Vous avez un train à payer en plus. Mais il coûte vraiment pas très cher. A peu près 30 dollars je dirais. Fait que c'est vraiment pas... Vraiment pas excessif. Puis le Mont Fuji. Honnêtement l'hôtel où j'ai été. Le Fuji Lake Hotel. Il est incroyable. C'est le moins cher. Vous avez un onsen à l'intérieur. Qui est incroyable. Vous avez une vue panoramique sur le Mont Fuji. Qui est fou. Si vous allez au Mont Fuji. Vous devez aller au Fuji Lake Hotel. C'est magnifique. Ça coûte pas cher. Puis ça vaut la qualité que ça vaut. Vous avez un petit déjeuner de malade. Je pense que c'est le meilleur petit déjeuner que j'ai pu avoir dans un hôtel. Et c'est ça. Le Mont Fuji. J'avoue qu'en hiver c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. Parce que vous avez encore la neige. Puis vous pouvez faire des activités là-bas. Mais sinon ça vaut la peine. Honnêtement. Kyoto. Kyoto c'est vraiment la ville traditionnelle du Japon. Fait que si vous aimez tout ce qui est tradition. Tout ce qui est culture japonaise ancienne. C'est là qu'il faut aller. Moi j'ai eu la chance de faire la tea cérémonie. Qui est incroyable. Qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur la culture du thé au Japon. Comment servir un matcha. Pourquoi il fallait le servir comme ça et pas d'une autre mannière. Qu'est-ce que ça signifie au niveau des invités. Enfin tout le protocole qu'il y avait à côté. Puis c'était génial. Honnêtement ça m'a coûté 2000 yens. Ce qui équivaut à peu près à 15$. Ce qui est vraiment pas cher. C'est une heure d'apprentissage de la cérémonie. Et c'est quelque chose à faire. Aussi je sais que pour certains d'entre vous. Vous avez vu j'ai fait l'expérience geisha. Qui m'a permis de me transformer pendant quelques heures en geisha. J'avoue que je me suis pas vraiment reconnue à la fin. Mais ça a été une expérience incroyable. Une heure de maquillage. Plus une demi-heure pour préparer le kimono. Fait qu'en tout une heure et demie de préparation. Mais honnêtement ça valait vraiment la peine. J'ai eu la chance d'avoir une personne qui parlait super bien anglais. Et qui m'a expliqué chaque détail. Chaque étape de pourquoi on faisait telle affaire. Pourquoi se maquiller comme ça. Qu'est-ce que ça voulait dire. Tout ça. Puis c'était incroyable. Ça m'a coûté 120$. Je l'ai fait avec Aya Da. Ou Aya. Je crois que c'est Aya Maiko Experience. Puis ça a été la meilleure chose que j'ai faite. Honnêtement c'est ce que j'ai préféré de tout mon voyage au Japon. Ça a été me mettre dans la peau d'une geisha pendant quelques heures. Et ça je le referais. Honnêtement je le referais. Parce que c'est... C'est incroyable. La couche de kimono qu'elles se portent quand même. Enfin faut y aller quand même. Faut marcher avec. Puis tu te gèles hein. Tu crois qu'elles ont chaud. Mais en fait... Non t'as froid. T'as les jambes. T'as le cou. Enfin t'as tout quoi. Mis à part ça. Kyoto c'est une ville où il y a quand même pas mal de choses à faire. Il y a plein de temples à aller voir. Il y a le Fushimi Inari. Qui sont les fameuses portes orange qui s'étendent. Et qui s'étendent sur plusieurs kilomètres. Qui sont magnifiques à aller voir. Vous avez tous les temples. Le Kodaiji. Vous avez plein de portes. Vous avez le musée du manga aussi. Qui est incroyable. Enfin moi je suis une grosse fan de manga. Fait qu'aller là-bas. Et revoir tous mes mangas. Ulysse 31. Dragon Ball Z. Fruit Basket. Cobra. Et genre... Je pourrais en citer plein. Parce que moi j'ai passé mon enfance à regarder les mangas. C'était incroyable. Seul point faible du musée. C'est que c'était que en japonais. Donc c'est sûr que si vous savez pas lire le japonais. C'est un peu compliqué. Mais à part ça. Je me suis fait faire mon portrait en animé. Et j'ai vraiment aimé savoir à quoi moi je ressemblais. Si j'étais dans un manga. Et c'était vraiment cool. Ça m'a coûté 1000 yen. Ce qui n'est pas excessif. A peu près 10$. Et honnêtement ça a été... C'était super. Le gars parlait anglais. Fait que j'ai pu parler avec lui du musée. De la culture. Tout ça. Et c'est vraiment cool. Honnêtement ça vaut la peine. Puis vous voyez... Vous avez des descriptions en anglais. C'est juste que les mangas ne sont pas écrits en anglais. Donc... Donc vous pouvez suivre l'histoire du manga. Comment ça a été fait. Quand est-ce que ça a été créé. Quand ça s'est développé. Où ça en est maintenant. Pourquoi ça a été créé. Enfin plein 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 de choses. Qui sont vraiment intéressantes. Et que je vous conseille de faire. Et de voir si vous aussi. Aimez les mangas comme moi. Ou si vous n'aimez pas. Au moins. Allez voir ce musée. Parce que ça fait partie de la culture japonaise. Le manga est très présent. C'est là que ça vient. Fait que... Au niveau culture générale. C'est quand même bien de se renseigner sur la chose. Mis à part ça. A Kyoto. Ce que j'ai aimé le plus. C'est bien évidemment. Le district des geishas. Le Jeon district. Et honnêtement. Ce... Ce quartier là. La nuit. C'est incroyable. J'ai vu plein de maikos. De geishas se promener. Et c'est tout un autre univers. Je me serais cru dans la mémoire d'une geisha. Ou encore le dernier samouraï. Qui sont deux de mes films préférés sur l'histoire japonaise. Bon il y en a d'autres hein. Je dis pas. Mais ceux là c'est vrai que j'aime beaucoup. Et du coup ça me... C'est comme si tu changeais d'univers. Et c'est ça que j'ai aimé avec le japon. C'est que j'avais l'impression d'être ailleurs. D'être dans une autre galaxie. De... De n'avoir jamais vécu en Europe ou au Canada. D'être... C'est ça. Dans un autre monde. Et ça j'ai adoré. Et c'est... Kyoto est la ville parfaite pour un dépaysement total. Et pour rencontrer ce genre de culture que jamais t'aurais pu rencontrer ailleurs. Donc Kyoto est un incontournable. Et honnêtement le centre-ville bon c'est pas quelque chose d'extraordinaire à faire. Vraiment concentrez-vous sur tout ce qui est geisha, district ou encore sur les temples. Parce que c'est là que c'est vraiment beau à faire. Pareil le palais impérial n'en vaut absolument pas la peine. Parce que vous ne voyez rien de toute façon. Et les jardins sont sans plus. Et y'a pas vraiment grand chose à voir. Fait que concentrez-vous sur les temples qui sont payants mais pas très chers. Et sur le musée du manga, sur les fushimi inari. Et sur les quartiers Pocho et Giang. C'est ce qu'il y a de mieux. Je vous conseille aussi de vous déplacer en vélo. Parce que ça coûte mille yens pour la journée. Et honnêtement c'est vraiment pas cher. Et c'est la ville où on se déplace en vélo. Donc n'hésitez vraiment pas à louer un vélo. Puis à tout faire en vélo. Ou à pied. Parce que c'est une ville qui vaut pas la peine d'être prise en transport. Hiroshima. Hiroshima c'est une ville disons que y'a rien à faire. Y'a vraiment rien à faire. Mis à part aller voir le mémorial de ce qui s'est passé avec la bombe nucléaire. C'est sûr que le musée est vraiment beau. Super bien fait. Puis si tu ressors de là t'es un peu déprimé. Mais honnêtement si vous avez autre chose à faire que d'aller à Hiroshima. Je vous dirais de faire autre chose. Moi j'ai été un peu déçue. Parce que le seul bestiche qui restait de la bombe nucléaire était en travaux. Fait que j'ai rien vu. Et le musée était sympa. Mais honnêtement ça vous prend une heure de votre temps. Et après c'est fini. Fait que moi j'avais une journée à passer à Hiroshima. Et honnêtement j'ai rien fait. Puis à un moment donné j'ai vu qu'il y avait un château à Hiroshima. Et que j'ai voulu le faire. Et je me suis retrouvée à faire une exposition sur les toilettes à l'intérieur. C'est sympa hein. C'est original. Mais bon. Visiter un château japonais tu t'attends pas à avoir une exposition sur les toilettes à l'intérieur. Enfin bref. C'est un concept auquel je ne critiquerai pas. Donc Hiroshima honnêtement si vous avez l'occasion d'aller voir une autre ville dans la campagne. Faites le. Nara. Nara est une ville qui se situe à une heure de Kyoto, une heure d'Osaka. C'est assez rapide à aller. Puis c'est vraiment une ville magnifique à aller faire. Vous avez des biches partout qui se promènent en liberté. A qui vous pouvez donner à manger. Vous avez le temple Kodaiji qui est magnifique et qui détient la plus grande statue de Bouddha. Et elle est incroyable. Elle est incroyable. On se sent tellement tout petit à côté. C'est fou. Faites que. Nara c'est vraiment pas cher pour y aller. Enfin c'est gratuit si vous avez le JR Pass. Mais vous avez d'autres transports que vous pouvez prendre à l'intérieur. Le temple ne coûte pas si cher que ça. Donc ça c'est quand même facile à aller dedans. Vous avez d'autres temples qui sont à visiter qui eux aussi ne sont pas très chers. Donc vous avez le temple bouddhiste avec le Kodaiji. Puis vous avez un autre temple shintoïste qui est pas très loin et qui est super beau à voir aussi. Les jardins japonais sont magnifiques à aller voir. Vous avez vraiment tout un tas d'activités vraiment sympas. Et Nara est vraiment toute cute, toute mignonne. Enfin c'est... Moi j'ai bien aimé. C'est un peu la campagne japonaise. Et ça là dessus je vous dis c'est vraiment quelque chose à faire. Arashiyama. Arashiyama c'est une petite ville qui se situe à peu près à 30 minutes. Même pas... Moi à peu près 20-30 minutes de Kyoto en train local. C'est super rapide d'aller là bas. Puis honnêtement c'est la campagne japonaise par excellence. C'est magnifique. Vous avez une forêt de bambous. Où c'est là qu'il y a eu principalement tous les films de combat japonais. Tigre et dragon tout ça. C'est là dedans que ça se passe. Je me suis sentie comme une gamine. Comme un petit ninja dans la forêt. Je me suis amusée à prendre des poses de ninja où les gens me regardaient bizarrement. Mais c'était génial. Puis honnêtement c'est vraiment magnifique à voir. Les temples encore une fois sont super beaux. Ça vous offre une vue panoramique sur la ville qui est incroyable. C'est encore toute une autre ambiance. Encore une fois j'ai été totalement dépaysée en allant là bas. Arashiyama c'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Et vous avez beaucoup de maikos qui se promènent dans la ville. C'est très très traditionnel. La culture bouddhisme y est très présente. Beaucoup de gens purifient leur maison le matin en se levant là bas. La purification ça se passe ou jette de l'eau en fait sur le portail de leur maison. Et c'est vraiment intéressant à voir. Fait que si vous avez l'occasion d'aller à Arashiyama. Allez-y. Ça prend pas beaucoup de temps. Ça vous prend gros max une matinée si vous êtes à Kyoto. Et ça vaut vraiment le détour. Vous devez aller là bas. Ça vaut le détour. Miyajima. Miyajima c'est le gros coup de coeur que j'ai eu au Japon. C'est une île qui est située à une heure d'Hiroshima. Et honnêtement c'est la plus belle chose que j'ai pu voir durant mon voyage au Japon. C'est... Y'a pas d'autres mots. C'est... J'ai... Magnifique. Juste magnifique. Ça a été gros coup de coeur. Donc Miyajima c'est une ville... C'est pas une ville. C'est une île. Qui est assez religieuse. Sur le bouddhisme surtout. Et vous avez l'autarctique qui est finitoïste. Mais qui est vraiment portée sur la religion. Et moi j'ai eu la chance d'arriver un jour où c'est assez brumeux. Et pour la part des gens on dirait qu'on aime pas quand c'est brumeux parce qu'on voit rien. Et puis tatatitatata. Mais alors moi ça m'a donné une atmosphère de sérénité, de calme, de zénitude. Incroyable. Et ça donnait tout son charme à l'île. Voir les nuages descendre sur les montagnes, sur le temple, sur la mer. Juste à côté de la Hitsukushima Shrine. Qui est incroyable. Qui est magnifique. Ça donnait vraiment... Je me suis levée aux aurores pour voir ça. Et j'ai absolument pas regretté. Parce que déjà d'une si vous levez aux aurores sachez que vous êtes en marée haute. Et que c'est vraiment plus beau de voir le temple d'Itsukushima. Avec l'eau en dessous. Et la porte d'Itsukushima pareil remplie d'eau. Que si vous y allez à 10h du matin. Et puis que là c'est la marée basse. Et que la marée basse elle y est jusqu'à 17h. Fait que même le soir c'est pas très beau. Et dans la journée c'est vraiment pas beau du tout. Fait que levez vous à 8h. Allez voir ça. Ça en vaut vraiment la peine. C'est magnifique. Et c'est toute une atmosphère qui est incroyable. Enfin c'est ce dont j'ai toujours rêvé. C'est ce dont j'ai toujours aimé voir. Et là c'était... C'était un rêve. C'était... En plus il y avait personne. Parce que tout le monde dort à 8h du matin. Et moi j'étais toute seule. Et honnêtement c'était super beau. J'ai pris plein de photos. J'ai filmé. Je vous les verrai dans mes vidéos bien sûr. Et honnêtement c'est incroyable. Fait que moi j'ai été voir le temple Hitsukushima qui coûte à peu près 300 yen. Ce qui est pas grand chose. C'est un temple shintoïste. Donc j'ai vu une cérémonie là-bas. C'était vraiment magnifique. Vraiment intéressant. Puis honnêtement voir le lever du soleil sur la Hitsukushima Shrine c'est... C'est parfait. C'est magnifique. Donc n'hésitez pas à aller là-bas. Par contre ça coûte super cher. Se nourrir là-bas c'est un budget. Et se loger là-bas c'est un budget aussi. Honnêtement c'est un peu comme une station balnéaire. Et ça coûte les yeux de la tête. C'est incroyable. Mais par contre après les activités c'est vrai qu'elles sont gratuites. Voire payantes. Mais vraiment pas excessives. Puis une des choses que je vous conseille absolument de faire. C'est de monter le Mont Mycène. Pas par le téléphérique. Par à pied. Avec 2h de randonnée intense avec des marches. Mais honnêtement ça vaut la peine. Parce que vous passez dans des petits chemins de montagne. Qui sont incroyables. Qui vous donnent une vue magnifique sur les vallées japonaises. Et quand vous arrivez tout en haut. Vous avez une vue. Mais je pense que c'est la meilleure vue que j'ai jamais eu de toute ma vie. Le paysage est... Et encore une fois incroyable. Je le répète incroyable et magnifique. Ca va être les 2 mots que vous allez entendre pendant toute la vidéo. Mais honnêtement c'est... C'est fou. C'est fou genre la... La vue que t'as là-bas. Tu l'auras jamais de toute ta vie. Enfin c'est... C'est incroyable. Encore une fois c'est incroyable. Puis vous devez faire le Mont Mycène. Pas en téléphérique. Parce que vous êtes pas des flemmards. Que je vous connais. Que vous allez faire cette montée. Et que vous êtes capables. Moi si j'étais capable. Vous êtes capables. Parce que je suis pas une très grosse sportive. Enfin je le suis plus. Fait que si moi j'ai réussi à le faire. A suer ma vie. Vous, vous pouvez le faire. Ok ? Donc le Mont Mycène c'est quelque chose à faire. C'est gratuit. Et honnêtement l'observatoire est super à faire. Et ça en vaut le détour. Ca vaut la peine de le faire. Passer une journée entière à Miyajima est suffisante. Vous passez la nuit. Ensuite vous passez la journée. Et puis ensuite vous repartez. Mais honnêtement c'est suffisant. Puis c'est le truc à faire quand vous allez là-bas. Donc voilà. Je pense que je n'ai rien oublié au niveau des villes où j'ai été. Comme ça vite vite non. Je ne pense pas. Après je vous dirais que le Japon a été le meilleur voyage que j'ai fait pour l'instant de toute ma vie. Et je ne regrette absolument pas ce voyage. Si c'était à faire je le ferais. Deux semaines je vous dirais que c'est largement suffisant. Parce qu'on a le temps de s'en mettre du décalage horaire. On a le temps de profiter mais aussi d'avoir ce manque de son chez soi. J'étais bien contente de retourner chez moi. Parce qu'avec le manque de nourriture que j'avais c'était un peu compliqué. J'avais beaucoup de carences. Mais sinon c'est génial. Une chose que j'ai regretté énormément ça a été d'être partie avec mes bottes d'hiver. Et ça j'avais acheté spécialement des bottes de marche. Et on m'avait dit tu vas voir là-bas dans les temples faut que tu te déchausses tout le temps. Et en fait pas du tout. Fait que j'ai eu super mal aux pieds. J'ai eu très très mal aux jambes pendant tout mon voyage. Parce que je n'avais pas des bonnes chaussures. Et ça honnêtement je l'ai regretté. J'aurais jamais dû écouter les autres. J'aurais dû partir avec mes bottes de marche. Et tant pis refaire mes lacets à chaque fois. Parce que honnêtement tu marches énormément. Prenez des chaussures de marche. Parce que sinon vous allez avoir mal aux pieds. Et puis ça en vaut vraiment la peine. Et ça peut gâcher votre voyage. Et ça ça serait dommage. Donc pensez à prendre des chaussures de voyage. Quelques conseils pratiques si vous partez au Japon. Toujours avoir des mouchoirs sur vous. Parce que vous tombez très très vite malade. Apprendre le japonais. Ça vous avez des trucs à apprendre qui sont incontournables. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où les japonais ne se forcent pas à parler anglais. Mais au moins quelques formules de politesse. Ça les touche beaucoup. Quand vous faites une formule de politesse en japonais plutôt qu'en anglais. Et ça montre le respect que vous avez envers la culture. Fait que vite vite de même. Vous pouvez dire konichiwa pour dire bonjour. Ou sayonara pour dire au revoir. Arigato dozaimasu pour dire merci. Ou gozaimasu. Arigato gozaimasu. Je pense que c'est arigato gozaimasu. Pour dire merci. Vous avez plein d'autres formules qu'il faut vraiment apprendre. Quand vous allez au japon. Parce que c'est très important. Comme sumimasen pour dire désolé. Honnêtement ça leur fait vraiment vraiment plaisir. Quand vous faites des efforts en japonais. Parce que ça leur montre que vous vous intéressez à la culture. Puis que vous avez de l'importance à leur culture. Donc au lieu de répondre. Vous pouvez leur parler en anglais. Mais pour les formules de politesse. Faites-le en japonais. Vous allez voir. Ça leur montre. Ils sont super heureux. Enfin. Ils vous le montrent. Du moins qu'ils sont super heureux. Fait qu'apprenez le japonais. Honnêtement ça aide vraiment beaucoup. Une chose aussi. Ne jamais téléphoner dans les transports. C'est interdit. Puis ça dérange. Et c'est par formule de politesse. Vous pouvez texter. Vous pouvez jouer dessus. Écouter votre musique. Mais ne téléphoner jamais dans les transports. Ça ne se fait pas. Et vous allez voir. Que vous avez plein de pancartes. Qui vous disent de ne pas téléphoner dans les transports. Si vous aussi vous partez en hiver. Pensez à prendre des vêtements chauds. Il fait super froid là-bas. C'est le vent en fait. Qui est assez glacial. Et qui vous prend. Au niveau du corps. Fait que pensez à prendre des vêtements chauds. Pensez à prendre un paraplussi. Parce qu'il pleut beaucoup. Pour les trains. Réservez-les la veille. C'est super important. Parce que tout part super vite. Donc la veille. Prenez le temps d'aller. Dans une station. Et de réserver vos billets. Même si vous avez le JR Pass. Vous devez réserver vos billets de train. Quand ce n'est pas local. Il faut les réserver. Puis c'est super important. Parce que sinon. Vous ne pouvez pas prendre le train. Et ça serait dommage pour vous. Et voilà. C'est ici que la vidéo se finit. J'espère que vous avez aimé. Mes petits conseils. Mon petit brief. Sur mon retour du Japon. J'espère que ça vous a donné. Vous aussi l'envie. D'aller voyager là-bas. En tout cas. Je vous retrouve. Dans une prochaine vidéo. Où vous allez pouvoir. Regarder mes aventures là-bas. Avec mon émission. Closote en sac à dos. Et je vous dis. A bientôt les voyageurs. A bientôt. A bientôt les voyageurs. A bientôt. Tout. A bientôt les voyageurs.